Je vous remercie, par sa grâce, que vous nous permettez de partager notre enseignement sur la tête de Jean-Baptiste. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions sur la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Nous vous remercions sur le mariage d'Hérodias. Nous vous remercions sur la mort de Jean-Baptiste. Nous vous remercions sur la grâce de Dieu. Nous vous remercions sur la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Nous vous remercions sur la tête de Jean-Baptiste. Nous vous remercions sur la tête de Jean-Baptiste. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur nous bénisse. Nous vous remercions sur le mariage d'Hérodias. Nous vous remercions sur la tête de Jean-Baptiste. Nous vous remercions sur la tête de Jean-Baptiste. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Nous vous remercions sur la tête de Jean-Baptiste. Nous vous remercions sur la tête de Jean-Baptiste. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Béni ton nom. Dans cet enseignement. Amen. Nous avons eu un livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 14, verset 1 à 5. Matthieu, chapitre 14, verset 1 à 5. A cet état-là, Hérode l'était traqué et a attendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean Baptiste. Il est résisté de mort et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles, car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis à prison à cause d'Hérodias, cette femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait qu'il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'il regardait Jean comme un prophète. Que le Seigneur ajoute l'explication à cette lecture. Tu vois qu'ici Ecclesiastes chapitre 1, verset 5. Ecclesiastes chapitre 1, verset 5, il est écrit, le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. J'ai dit qu'il soit béni. Il a dit qu'il soit béni. J'ai dit qu'il soit béni. J'ai dit qu'il soit béni. des Romains. Une femme est liée à son mari, aussi le temps que son mari est encore vivant. Mais ce qui m'a fait, c'est qu'il a commis libres. Je m'a commis libres, c'est qu'il a commis libres, c'est qu'il a commis libres et qu'il a commis libres. Oyo, yé, a ebi, na kolinga. Romains chapitre 7, verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari mère est dégagé de la loi, qu'il est liée à son mari. Oui, cette loi existe jusqu'aujourd'hui. Donc, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps. Il faut que je m'a commis libres. Quelle est sénéleuse de bénisse. Maintenant, à cause de cela, Jean-Baptiste a fait reprocher Herod. Si le reproche à Jean-Baptiste, Herod a fait un peu de temps. Et Herodias a fait un peu de temps. Pourquoi a fait un peu de temps à reprocher Herod ? Il faut que Jean-Baptiste a fait un peu de temps. Ainsi, il faut que Jean-Baptiste a fait un peu de temps pour faire un peu de temps. Il faut que Jean-Baptiste a fait un peu de temps pour dire que Jean-Baptiste a fait un peu de temps pour dire que Jean-Baptiste a préparé l'arrivée du Seigneur. Donc, Jean-Baptiste a fait un peu de temps. Donc, Jean-Baptiste a fait un peu de temps pour préparer l'arrivée du Seigneur, l'arrivée du Roi. Parce que le Seigneur Jésus Christ soit à Boutamaki, à Azalaki, roi Moubimba. Matthieu chapitre 2 Matthieu chapitre 2 Verset 1 à 2 Jésus est né à Bethlehem en Jidée, au tas du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Et dire où est le roi des juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Ici, le Seigneur Azo Boutama, roi Nazo Nsepe la Po Abo Tama Roi Ako Ma Roate Merci Seigneur Po Abo Tama Roi Ako Ma Roate Gloire à Dieu Voilà Je peux dire qu'un roi venait de naître Mais avant d'arriver à un roi ou à Boutama Jean a qui peut préparer le chemin Il s'est passé à la roi Ako Ma Roi Ako Ma Roi Ako Ma Roi Ako Ma Roi Et l'autre n'est pas un roi comme le soleil Donc le Seigneur Jésus c'est lui le soleil, le Seigneur Jésus c'est lui les jours. Alors, avant l'arrivée du jour, les jours sont précédés dans les nuits. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée du jour, les jours sont précédés. Les jours sont précédés. Ce que vous remarquez, nous avons vu la ligne et les étoiles pour présider la nuit. Mais tandis que le soleil est précédé pendant les jours. Là, nous sommes dans le livre de Psaume 36 verset 8 à 9. Psaume 36 verset 8 à 9. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dira toujours. La ligne et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dira toujours. C'est pour dire qu'il n'y a pas l'arrivée du jour. Il n'y a pas l'arrivée du jour. Mais attention, il n'y a pas l'arrivée du jour. Il n'y a pas l'arrivée du jour. Il n'y a pas l'arrivée du jour. Avant l'arrivée du roi, qui est le soleil, qui est le Seigneur lui-même. La nuit représente l'état de la loi. Il n'y a pas l'arrivée du jour. Il n'y a pas l'arrivée du jour. Que l'on bénisse... N'oubliez pas que dans le chapitre 1 au 5e jour, il n'y a pas l'arrivée du jour. Il n'y a pas l'arrivée du 9. Il n'y a pas l'arrivée du jour comme le peuple. Par exemple, les liminaires représentent les liminaires, parce que la lumière par rapport au Proverbe chapitre 6 verset 23, quand le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière, et les avancements de la correction sont les chemins de la vie. Les liminaires sont des enseignants et des prédicataires. La terre dans l'ombre sont les peuples de Dieu, et les liminaires sont les lignes et les étoiles. Les étoiles sont les lignes et les étoiles, et les étoiles représentent les prophètes. Mais quand le jour va venir, le soleil va régner, le soleil va régner sel. Mais quand le soleil va régner, le soleil va régner sel. Il y a un autre jour où il y a un soleil qui est précipité, et le soleil va régner sel. Mais quand le soleil vient, c'est pour dire que le soleil est sili, que le soleil est sili, que le soleil est sili. C'est ça, Romain qui dit, Christ est la fin de la loi. Parce que c'est lui le jour. Voilà pourquoi est-ce que vous vous remarquez ? Quand le Seigneur est venu, il y a des pieds, il faut laisser pêchir. Mais il faut laisser pêcher. Il y a des pieds qui permet de nous porter. Il faut laisser visiter tout ce qui est pour nous. Parce que c'est la nuit. C'est la nuit. Mais quand le Seigneur va venir, Pierre a arrêté Moussala. Pierre a représenté toutes les serviteurs de la Seine Alliance avec les prophètes qui avaient travaillé pendant la nuit. Cela veut dire qu'aucune âme n'a été sauvée. Maintenant, quand le Seigneur comme le soleil vient, il ne faut pas arrêter Moussala parce qu'il est la fin de la loi. Moussala est tombé ici. Le Seigneur va commencer à prêcher. À côté, à côté, à côté, à côté, tant qu'aucune âme, c'est à côté de Pierre. Donc, tant qu'aucune âme, Jésus a dit qu'il n'y a pas de barque à Pierre. C'est ça, les trois ans de ministère du Seigneur sur la terre. Tant qu'aucune âme, les trois ans, c'est à côté d'Anaé. Alors, tout est accompli. Il n'y a pas de souci à Pierre. Il n'y a pas de souci à Moussala. Tant qu'aucune âme, c'est le jour de la Pentecôte. Pierre a dit qu'il n'y a pas de souci à Moussala. Il 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 n'y a pas de souci à Moussala. Mais, vous remarquez, la Bible dit qu'il est venu avant le jour. Il était venu avant le soleil. Ici, Jean-Baptiste représente l'aurore. Parce qu'avant que le soleil s'élève, avant que la lumière a tombé, il y a été un intermédiaire entre la nuit et le matin. C'est ça l'aurore. Jean-Baptiste était l'aurore qui pour annoncer la première venue, la première venue, la première venue. Que la scène nous bénisse. Donc, quand nous sommes Jean-Baptiste au travail, c'était l'aurore qui annonçait le royaume. Or, le royaume, c'est tout un homme, c'est le Seigneur Jésus. Parce que quand on voit un roi, on voit aussi le royaume. Le royaume des cieux ne veut pas d'une manière à frapper des yeux. Le royaume des cieux est humilié de vous. Le royaume des cieux, c'était lui-même. Le royaume des cieux, c'était le royaume. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Jean-Baptiste aïa qui l'aibusso pour préparer. Donc, Jean-Baptiste était l'aurore. Le royaume des cieux, c'était le royaume des cieux. est un homme. Le royaume des cieux, c'était le royaume des cieux. Et il s'agit de l'ecclésiaste, chapitre 1, verset 1. Chapitre 1, verset 1 Dans la version de l'Emer L'Emer se lève, le soleil se couche Et il se hâte vers l'endroit d'où il devait de nouveau s'élever Donc, il y a un telèmaka, il y a un telèmaka Et il y a un telèmaka, il y a un telèmaka Il y a un telèmaka, il y a un telèmaka Il y a un telèmaka, il y a un telèmaka Avant l'arrivée du soleil, il fallait qu'il y ait l'aurore L'aurore, c'est Jean-Baptiste qui était venu préparer l'arrivée du soleil qui est le Seigneur Jésus-Christ Dans l'Oriana Mkanda, psaume chapitre 84, verset 12 La Bible dit Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier L'éternel donne la grâce et la gloire Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité C'est une option qui est en partie A Car l'éternel Dieu est un soleil Gloire à Dieu L'éternel Dieu est un soleil C'est pour dire que l'autre Bible dit que le soleil s'élève Et il se couche Côté le soleil, c'est ça l'après-midi de Dieu sur la terre C'est celui qui est précédé dans l'aurore L'aurore, c'est Jean-Baptiste C'est ça l'après-midi de Dieu sur la terre Quand Jésus était venu C'est lui, Dieu, le soleil qui était venu C'est celui qui est précédé par Jean-Baptiste L'aurore A quoi travailler, à quoi travailler, à quoi travailler, à quoi travailler Il faut à l'alap Au l'alap, le soleil, c'est ça la mort De Dieu ou de Jésus à la croix de Golgotha Tout le monde dit qu'il y a un ami d'Azambé Et il faut considérer L'aurore L'aurore Vous pouvez remarquer A ce moment-là Il y a un ami d'Azard 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 Après, il y a un ami d'Azard Notre ami d'Azard C'est pour dire que l'Azard Il y a un ami d'Azard Actes d'apôtre, chapitre 7 Verset 58 à 60 Les traîneurs hors de la ville Et les lapidaires Les témoins déposèrent leurs vêtements Au pied d'un jeune homme Nommé Sol Et ils lapidaient Étienne Qui priait et disait Seigneur Jésus reçois mon esprit Puis s'étant mis à genoux Il s'écria d'une voix forte Seigneur ne leur impite pas ses péchés Et après ses paroles Il s'endormit Pongi au bazo loba awa Lala kiawa Eza pongi a pongi bouyete Pongi au bazo loba awa C'est la mort Et ce qui le dit Il s'est donné à maître Il s'agit de la mort Et il s'agit de la mort Il s'agit de la mort C'est la mort Et il s'agit de la mort Et il s'agit de la mort Qui a dit 1 Tessalicé 4 12 car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel les morts en Christ ressusciteront premièrement ok il y a écrit un mot au frère Paul à l'obéli en haut clair 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à l'obé 1 Thessaloniciens 4 verset 13 nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance ceux qui dorment ici ils n'ont pas tous les frères qui n'ont pas précédé ils n'ont pas précédé donc tous les frères qui n'ont pas précédé nous n'avons pas tous les frères qui n'ont pas tous les frères qui n'ont pas été séparés nous n'avons pas un jour donc nos frères ne sont pas morts ils dorment et ils ressusciteront que les seigneurs soient bénis je ferme cette parenthèse je ferme cette parenthèse je ferme cette parenthèse à l'obéli en ce moment une serre ou un frère ou un frère ou une serre à l'obéli en haut clair un jour oui et ça va passer dans nous autres mais dans les liens un jour un jour il ressusciteront que les seigneurs soient bénis coucher du soleil c'est la mort du seigneur à la croix de Golgotha levé du soleil c'est ça la première venue de Dieu coucher du soleil c'est ça la mort du seigneur Jésus à la croix quand le seigneur était mort à la croix de Golgotha c'est ça le soleil qui se couche il y a une mauvaise interprétation il y a une mauvaise interprétation le soleil ne plie le soleil quitte cette terre que le seigneur nous bénisse il y a une mauvaise interprétation c'est une mauvaise interprétation c'est une mauvaise interprétation il y a une mauvaise interprétation c'est un vídeo c'est une mauvaise interprétation les gens ne ont pas à la clair il y a une mauvaise interprétation ces gens ne ont pas à Niné ce dont ils pourrient l' ajudar c'est une mauvaise interprétation Il n'y a pas de l'église. D'ailleurs, sans l'annidité de Jésus, ça t'apprend. Sans l'annidité, il fallait qu'il n'y ait que l'annidité pour que je vous abri. Que les salariens nous bénissent. C'est une parenthèse fermée. C'est pour dire que ta personne va dire que m'a dit que mythe, que mon âge, que mon âge, que mon âge, que mon âge, c'est une mauvaise interprétation de la créativité. Parce que nous interprétons les choses de Dieu sur la base des écrits. C'est-à-dire qu'on va dire C'est une mauvaise interprétation. Nous faisons cette parenthèse pour rentrer dans notre enseignement. Nous disons que le soleil quitte la terre. Le soleil ne plus sur la terre. Nous disons que l'ité est un peu de couleur. Nous disons que nous devons être un peu de couleur. Mais par rapport à l'électrochement, nous disons que nous devons expliquer. Que nous devons mourir. Dیکtre, nous devons mourir. Nous devons jest une mauvaise interprétation. Ou si nous devons mourir, nous devons mourir. Nous devons mourir. Expliquez-vous que le soleil refuse que ce soit revenu. Le Christ est sur la terre. Le soleil est prévenu à la mort et Dieu à la croix. c'est pour dire que Christ a couffé quand il y a eu l'été mais des sorties à soleil c'est ça des vénées il y a Christ sur la terre sorties à l'Iboso c'est ça la première vénée il y a eu l'Iboso il y a eu l'Ezambé il y a eu l'Ezambé il y a eu l'Ezambé l'Ezambé c'est ça la mort c'est ça la mort c'est ça la croix sorties à l'Ezambé c'est ça les retours glorieux dans la reine millénaire que l'Ezambé parce que tant tout le monde a levé du soleil à l'Iboso c'est ça l'arrivée de Jésus sur la terre l'arrivée de Dieu sur la terre c'est ça l'Ezambé il y a eu l'Ezambé c'est ça c'est ça c'est ça l'Ezambé c'est ça de même la reine millénaire quand il reviendra pour la deuxième fois la reine millénaire il sera aussi visible le peuple tout le monde il y a eu à cause de l'invisibilité le peuple tout le monde il y a eu tout le monde sorties à la soleil par rapport il y a des vénées il y a eu il y a eu mais par rapport à la marche il y a eu 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 de venir à Christ sur la terre de sortir à soleil soleil c'est ça de venir à Christ sur la terre la mort c'est la mort de Christ à la croix c'est ça la mort Christ à l'Embé c'est ça qui fait la mort de qui et puis à Kouïa tout le monde est millénaire mais remarquez avant il y a eu il y a eu la nuit est avancée le jour approche le jour où il y a approche par rapport à la rétour à la glorie mais attention il y a eu au milieu de la nuit il y a eu à voir il y a eu pour aller à sa rencontre donc le milieu de la nuit enlevé il y a eu mais attention avant que le soleil ait le jour il y a eu un retour glorie il y a la reine millénaire avant que le soleil ait le jour il faut se manifester et la première venu il y a eu l'horreur il y a eu Jean-Baptiste que le soleil bénisse la première venu il y a eu l'horreur il y a eu Jean-Baptiste donc Jean-Baptiste c'est lui qui était l'horreur dans la première venu du Seigneur pour préparer le chemin la seconde venu l'horreur et le déterminé que le Seigneur bénisse la seconde venu l'horreur l'horreur et le déterminé il y a eu Jean-Baptiste et le prophétie il y a eu à des témoins le prophétisme il y a eu prophétisme pendant 1270 jours il y a eu la tabassak attention c'est un langage prophétique qui nécessite une interprétation il y a eu la tabassak qui s'occupe le Seigneur Jésus Christ nous bénisse Jean-Baptiste représente le ministère des témoins qui vont prêcher avant l'enlèvement de l'église pour préparer le lever du soleil au deuxième venu il y a Jésus le grand roi Jean-Baptiste il y a des témoins ok il y a des témoins mais remarquez il y a eu pendant que Jean-Baptiste se prophétisait prophétie c'était contre Herod et c'était contre Herodias notre monde a Herod a copé sans cela il y a Jean-Baptiste donc il y a eu livré Jean-Baptiste et pas Herodias afin que Herodias a 4 m il y a des témoins il y a des témoins il y a des témoins et il y a des témoins parce qu'il y a des témoins parce qu'il y a des témoins parce qu'il y a des témoins qui a donné l'ordre pour que Herod donc il y a des témoins en plus tant qu'il y a des témoins parce que Jean-Baptiste en plus nous bénisse que les seigneurs nous bénisse surtout qu'il n'a plus le nom à moi à moi c'est ce qu'il y a parce que je n'ai pas compris ce que je n'ai pas compris c'est que jean baptiste azo kufa que les seigneurs nous bénisse tout ce qu'il y a de malembe malembe pour na kota lisa l'ikambo expliqué jean baptiste aza image à des témoins ou bakoué banakote d'où basa horrore au baso prépare l'arrivée du seigneur jésus-christ n'arrêtent ou glorie n'a est celui le soleil le véritable roi ou à koya narroi omne naren emléné mais ava arrivée n'abagent tout le monde à jean baptiste à koya jean baptiste la prophétie tout le monde comme l'aider témoin de l'aider témoin basa horrore maintenant remarqué ce qui tu y est na apokalypse chapitre 11 apokalypse chapitre 11 12 verset 3 je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtis des sacs pendant 1260 jours verset 4 ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre dont totalisme ministère a des témoins au bas au sac à l'awanna ok tu m'a dit qu'on explique ce que hérode tu m'a dit qu'on explique hérode de zagarawanna tu m'a dit qu'on explique hérode verset verset 4 ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre si quelqu'un veut leur faire du mal les faits sortent de leur bouche et dévorent leurs ennemis et si quelqu'un veut les faire du mal il faut qu'ils soient tués de cette manière ils ont le pouvoir de fermer le ciel en fait qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie et ils ont le pouvoir de changer les os en sang et de frapper la terre et toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront quand verset 7 il y aura ce qu'on sait quand ils auront achevé leur témoignage la bête qui monte de l'abîme l'air fera la guerre les vaincra et les tuera bet oazo matana abim yeo yu aza bettoumoni na apokalypse chapitre 13 verset 1 et il s'éteint sur la sable de la mer celui qui s'éteint sur la sable de la mer c'est les dragons rouges apokalypse 12 ou aza sur la mer c'est les dragons rouges apokalypse 12 continuité nengo puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et si ces cornes d'idiadème et si c'était des noms des blasphèmes donc la bête qui monte de l'abîme yeo yu aza le sabi soyao parce que la bîme elle a la kamai il a la ramai pourquoi nous disons cela parce que okomona jonas jonas azo l'obaboyé jonas azo l'obab s'il vous plaît tout ce qu'écriture jonas azo l'obelokomoko jonas s'il vous plaît je cherche l'écriture jonas azo l'obelokomoko boe na jona chapitre 2 verset 3 tu m'avais jeté dans l'abîme dans l'équerre de la mer et les courroies d'eau m'ont environné toutes tes vagues et tout des flots ont passé sur moi jonas des cinq les hommes couvert jusqu'à monter la vie l'abîme a enveloppé les roseaux ont entouré ma tête ici jonas azo l'obengamai les abîmes que le seigneur nous bénisse jonas azo l'obengamai les abîmes que le sapin bolabiso maintenant tout le monde a babi bête moko azo bima na katia bim donc na katia mai que le seigneur nous bénisse cette bête c'est le royaume diabolique ou yu kou yu banako renié après l'enlèvement de l'église sur la terre un royaume satanique diabolique ou yu kouzana pouvoi l'ikolo ya mambele mo bimba kelle seigneur nous bénisse pour bataille sabiso napoles 13 1 puis j'ai vu j'ai vu monter de la mer une bête qui avait d'icônes azo mata na mer azo matande na katia mer attention tango zambé azo kela na création ce qu'il y en a premier jour au qu'on remarqué la mer a été créée le cantième jour c'était le troisième jour genèse 1 tobanin verset 9 dieu dit que les os qui sont au dessus du ciel se rensemblent à un seul lieu et que les secs éparessent et cela fit ainsi dieu appela les secteurs et il appela l'ama de zo mer dieu vit que cela était bon ça peut dire que après le deuxième jour temps mai azo kaboana maya l'ikolo kei maya se ticali na maya se ticali nizamba koussangsa maya se n'a gwa koubenga ngou mer donc la mer se les rassemblement des zo ne la terre et koubima et on te rebi kè les os na deuxième jour est là qui ensemble mais et sengeli est à la séparer maya l'ikolo qui n'est pas et c'est qu'à la les os qui étaient ensemble et elle s'appelle bisol et l'eau et à sa l'église avec les fils de la perdition au bichon s'ensemble et le lona maki tous ensemble et si les plans spirituels temen anzoto la bible dit le sénégal au bas qui batte la bango on avait déjà 17 qu'ils sont dans ce monde ils ne sont pas de ce monde tous nous sommes ensemble et si le plan physique mais si le plan spirituel nous sommes séparés menan zoto bisons sousa et sikamoko mais au son de la trompette les os vont se séparer maya koukén de l'ikolo msouti kanasé majoukén de l'ikolo c'est ça l'alévement des sén les sén nous quittons la terre pour aller au ciel les os qui vont rester c'est ça les fils de la perdition ce sont les fils de la perdition ou bako tika la bako participer n'a enlevé maté ne bako forme et l'isana dont la mer l'apocalypse et na genèse c'est le rassemblement des autres c'est ça la mondialisation les os et rassemblés les os et rassemblés pour former la mer c'est ça la mondialisation et mabelle kouibana koubima yosa la part la terre là c'est le peuple d'israël qui sera séparé de toutes les nations dont la terre c'est le peuple d'israël et les os qui vont se rassembler les os qui vont se rassembler c'est ça la mondialisation batou bako sangana estika moko j'ai l'essai nous bénis bako sangana estika mondia n'a kati n'amont tous mouna ni a maman koua zobima ni a managina mitou dix sept n'a cette corne nous disons que ni a ma oyo azo symbolize bo konziya satana weko s'etablir un royaume fort qui dominera sur la terre dans la mondialisation c'est ce royaume la weko mouni eko koukamba n'e baso ta lisa ké tan ba kosi lisa mission na bango ne bet wana koubima mons se le poudike bo konzi wana weko tiam anase a mabelle n'e koukombatre bango n'e kouyeba na koubima bango merci seigneur parce que la bible dit ka il zoro achevé la remission ne bango bako boma c'est poudike tan ba zan nakata mission na bango panda mi de soixante juu betta kosi mba bango te ke les seigneur bénisse betta kosi mba bango te voilà pourquoi pendant que les seigneurs marchait encore sur la terre pendant trois ans et demi personne ne pouvait les toucher mettant trois ans et demi et kosi la n de pilata kosi mba e tan pilata kosi mba e pilata et je t'aimpe ses seigneur biaise rosa wyebite ke sana mokyako relâche yo aebisie okoka ki kosi mba ngaite suki bo konzi wane pesame la kiyote se poudike tan na koubima souka mision na ngaye ne papa permette aussi mba ngaye ke les seigneur bénisse voilà pourquoi je dirai à tout mon frère ma sere ozo landa biso et anna tongoto na boutou na moussika ton apembeni je te dit osilotan ke ko kno na yo koki na noté ou nza mba bongi sapo na yo okite mabele ne papa même se kotina koma ti vas sorti osilotan ke ton tan n'est pas encore arrivé ou nza mba bongi sapo na yo même si boko salak sida bobaluki tono 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 tout le monde peut mourir tout le monde peut mourir tu ne mourras pas pas se ke ton tan n'est pas encore arrivé mais Lorsqu'il est au temps et au coma, Dieu permettra de la facilité que tu puisses quitter la terre et tu ne quitteras la terre. Il peut se glorifier et il peut se glorifier. Non, non, non. Dieu peut permettre de nous donner un poison parce qu'il est souverain. Dieu peut permettre de nous donner un accident. Dieu peut permettre de nous donner un poison. Si tu as choisi le poison, tu as choisi le poison. Non, non, non. Ça, c'est Dieu qui permet. Si Dieu ne permet pas, c'est Dieu qui permet de nous donner un poison. Pendant qu'ils vont prophétiser, ce gouvernement diabolique où il est régné dans le monde. Moni, cette puissance diabolique où il est régné dans le monde. Parce que nous disons que cette bête, l'oiseau de ma wana, c'est ça, la Rome, renouvelée, c'est quoi ? Que le Seigneur bénisse, il a jaune de la puissance, de la force. Malgré toute sa force, il est régné dans la mondialisation, à cause de la mort, il a été maladeur, il a été maladeur, et le témoin, si il est de la mission, il a été maladeur. Ce qui est de la mission, si il est de la mission, il a été maladeur. Donc, Awa, tout ce soit érodé, comme la bête de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 1. Tout raisonné, tout raisonné. Nous ne voulons pas raisonné, ce sont les écritures. Et ce qui s'est mis... Le monde, l'Apocalypse, chapitre 11, Apocalypse, chapitre 11. Il y a eu de la pression, il y a eu la disant. Apocalypse, chapitre 11, s'il vous plaît, il y a eu le écriture. Apocalypse, chapitre 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tira. Cette bête ici, c'est la bête de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 1. Je vous dis qu'Hérode, c'est la bête qui monte de l'abîme, de la mer. Yende Moutakoboma, les détermoins. Tout résoné, tout peut s'écritir. Ce qui est le signe d'Hérodias. Qui est Hérodias? Hérodias, c'est le signe d'Hérodias. C'est le signe d'Hérodias, c'est le signe d'Hérodias. Aujourd'hui, l'Apocalypse, chapitre 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tira. Cette bête, c'est Hérode. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et l'Egypte, là même où leur seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépilcre. Verset 13. Et à cause de les habitants de la terre, ils se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront de présent les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ces deux prophètes sont les habitants de la terre, parce que pendant que Jean-Baptiste prêchait, l'Egypte était tourmenté. Donc l'idée de Jean-Baptiste signifie que l'Egypte est mal à l'aise. Mais maintenant que Jean-Baptiste a été dit que l'Egypte était un étoile de la terre. L'Egypte est mal à l'aise dans l'aise. Donc l'Egypte est mal à l'aise dans l'aise. Et Jean-Baptiste, il mange les habitants de la terre. Il explique que pendant que les deux témoins vont prophétiser pour tourmenter les habitants de la terre. Les habitants de la terre seront tourmentés. Le désiré les yeux dans les yeux. les habitants de la terre les habitants de la terre ils sont coupés dans un cadeau parce que les témoins sont coupés cela ce n'est pas ceci aujourd'hui c'est une prophétie combien de personnes sont versées de maquillage combien de personnes aujourd'hui sont dans la joie dans la salle son frère malheur il s'est réjoui qui dans les ensembles aujourd'hui un pasteur cherche un poison pour un frère, un frère, un frère un poisson, un lié, un couffi un pasteur qui est là qui est là qui est là mais attends un jour tu verras la colère de Dieu ne crois pas si Dieu te laisse en vie aujourd'hui Dieu te laisse le temps pour se repentir mais aussi le temps que tu ne veux pas te repentir la colère de Dieu ça battra sur toi un jour vous ne veux pas te dire l'ancien il y a l'ancien je vous le dis avec la fatigue je vous le dis je vous le dis je vous le dis dans ce soir je n'ai pas voulu parce que j'ai voulu dans la bible je vous le dis je n'ai pas voulu comme les habitants de la terre qui seront tourmentés dans la terre il y a des témoins tant qu'on a tourmenté tant qu'on a fait la chimie tant qu'on a fait la chimie moi je connais un pasteur où il y a eu un ministère 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 bien qu'on a libéré maintenant il y a eu un ministère 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 donc il y a eu un ministère 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 je vais peser de tout mon poids jusqu'à ce que ces deux églises aient disparaître mais tu as eu un ministère je vais peser de tout mon poids mon ami est un ministère l'église n'est pas parce que l'église n'est pas combattre, il y a des assemblées qui vont évoluer je vais peser de tout mon poids jusqu'à ce que ce sont des assemblées et ils disparaissent parce qu'il y a des assemblées en fait, il y a des assemblées en fait, il y a des assemblées c'est-à-dire qu'il y a des érodiacités ou qu'il y a des érodités il y a des assemblées et qu'il y a des colonnes Dieu te donne le temps de se répentir et les assemblées la colère de Dieu tombera sur ta vie un jour c'est le temps de se répentir c'est le temps de craindre Dieu c'est le temps de confesser aux gens qui vont être ensemble mais aux gens qui vont être au Dieu et qu'ils ne veulent pas te convertir c'est tes prédicats c'est ton enseignement et qu'ils ont tout un jugement pour nous ils ont une base il y a malheur à faire ils ont une base il y a une division il y a une division il y a une division il y a une base il y a une base il y a un couple il y a une division il y a une division un jour la colère de dieu s'abattra sur toi dieu va s'occuper de toi nous sommes pas chargés dans les choses qu'elle laisse nous bénisse c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit Herodias mais Herodias c'est ce qu'on a dit les habitants de la terre a zappé dans la couleur de Moussous les couleurs de Moussous c'est ce qu'on a dit l'apocalypse chapitre 17 verset 1 puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant viens et je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui t'assise sur les grandes eaux c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impédicité et c'est divin de son impédicité et que les habitants de la terre se sont ivrés c'est une femme cette femme qu'on parle ici c'est la force église il y a 20 ans il y a Nyama Nyama c'est un peu de la maïwan ce qu'il y a dans verset 6 et j'ai vu cette femme ivrée du sang des saints et du sang des témoins de Jésus et en la voyant je suis saisi de grands étonnements à mon nom est-ce qu'on a dit qu'il y a Nyama il y a 7 mitous il y a une couleur écarlate avant qu'il y a Nyama c'est pour dire que cette femme n'est pas Nyama n'est pas Nyama n'est pas Nyama ce qu'il y a dans l'Apocalypse 18 verset 24 la Bible dit et parce qu'on a trouvé chez elle les saints des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre il y a des grandes prostituées à Babylone dans Babylone c'est pourquoi c'est pourquoi parce qu'il y a des prophètes et des saints et des saints et des saints donc ici c'est après la grande tribulation maintenant Dieu va venir pour venger les saints les prophètes les saints c'est pourquoi nous avons déjà eu un maquillage c'est pour dire que c'est pour dire que les saints de Jean Baptiste il y a des enfants pour dire que les saints sont réunis mais cette complicité c'est juste c'est Herod c'est pour dire que cette femme est une valeur et une valeur m'a dit pour le mariage en Herodias ces femmes sont tellement d'ici C'est la mauvaise église. 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 C'est la mauvaise. C'est la mauvaise église. 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 mais il y a des témoins et il y a le soulagement qui est la sereine de bénisse voilà pourquoi aujourd'hui les vrais prédicateurs sont combattis aujourd'hui les vrais prédicateurs sont persécutés aujourd'hui les vrais prédicateurs ils sont empoisonnés ils sont même calculés ils ne sont pas empoisonnés malheureux à toi pasteur il y a des poisons pour qu'ils ne tiennent pas les pasteurs malheureux à toi ils sont échappés dans lesquels ils sont embêtés ou échappés apokalypse 18 dernier verset enfin nous allons frapper cette femme parce que nous sommes les prophètes malheureux à toi tu n'as pas arrivé dans lesquels tu n'as pas vu malheureux à toi toi aussi tu seras châté pour qu'on soit vous n'avez pas vu tu n'as pas vu tu n'as pas vu tu n'as pas vu 500 000 $ tu n'as pas vu tu n'as pas vu tu n'as pas vu 1 000 $ tu n'as pas vu 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 il n'as pas vu tu n'as pas vu ce n'as pas vu le extraordinaire. Dieu le vengeira si ta tête. Donc, tout le monde en prédicate, quand tu as prédicatoires, tu as fait poison, luz sur poison, la quête. Tu as puissaste, lesviolets n'échappera pas, car tu es capable de 요즘 de baisser un jour, c'est quand même traduire comme ça. Si vous facilez spreads du나 justement, tu as dit, c'est que tu as dit, si vous startedwives, tu as dit, C'est ce qu'on a dit. Dieu s'abattra sur vous. C'est le temps de se répentir. C'est le temps de se répentir. Que chacun de nous attend à la voie. Bientôt le Seigneur va revenir. Que chacun de nous arrive à la voie. A la voie de la marche. Car le Seigneur va revenir bientôt pour chercher son peuple. Nous sommes tous les jours à l'église. Nous sommes tous les jours à l'église. Dieu ne viendra pas chercher les gens qui parlent la langue. Dieu ne viendra pas chercher les gens qui restent dans sa parole. Les gens qui pratiquent la parole de Dieu. Nous sommes tous les jours à l'église. Que le Seigneur est béni. Il y a des gens mariés. Maintenant, nous sommes tous les jours à l'église. Ils sont mariés. Mais après ça, nous sommes tous les jours à l'église. Vous voyez que cet homme est marié. Mais il dérange son foyer. La colère de Dieu va s'abattre sur ta vie. La colère de Dieu tombera sur ta vie. Peuple de Dieu craignons la colère de Dieu. Nous sommes tous les jours à l'église. Nous disons que le Seigneur est de l'église. Nous vous disons que le Seigneur est de l'église. Mais vous ne pouvez pas une clé de l'église. Mais vous demandez que ce seigneur est de l'église. Vous demandez que ce seigneur est de l'église. les hommes charnels les hommes de la terre sont belles quand les prédicataires prêchent cette prédication là comme il est un homme charnel les hommes de la terre ça c'est un habitant de la terre c'est un homme charnel il regarde sa vie vis-à-vis la prédication pour le temps on a le prédicataires prêchent les habitants de la terre sont là je vous remercie l'avion dit c'est parce que c'est un frère il y a un frère et il y a un peu l'avion dit l'avion dit Nous devons nous comparer nous-mêmes à la prédication. Nous devons nous comparer nous-mêmes à la prédication. La Bible dit que la parole est comme un miroir. Il est kabulé que l'homme est plégué. L'homme est plégué. Comment la prédication est prêt ? En plus,waldant leur prédication ne s'inter prefer. Comment même les solutionsment l'E29 ? Mais comment dans la prédication, toi, tu vois les visages d'autres personnes à la prédication au lieu de voir ton propre visage? Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, qu'il soit loué. Je crois qu'il y a un mariage de l'Hérodie, et que l'Hérodie est aussi ici, et que l'Hérodie est aussi ici, prochainement, nous allons voir que l'Hérodie est anniversaire, il y a le roi Hérode, dans la danse, il y a une jeune fille. Nous allons voir que l'Hérodie est aussi ici, la tête des gens bâtissent ici le plateau. Nous allons voir que l'Hérodie est aussi ici, la tête des gens bâtissent ici. Nous allons voir que l'Hérodie est aussi ici, la tête des gens bâtissent ici. S'il y a des questions ou des propositions, Numéro 1, M. Zali, plus 243, 89, 860, 88, 75, plus 243, 89, 860, 88, 75. Numéro 1, M. Zali, plus 243, 89, 860, 760, 333, plus 243, 99, 860, 760, 333, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et vous bénissez, et vous bénissez dans la séance, Moussoussou. Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ.